Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee. La piste d'Istanbul, un éditorial de Benoît Bréville, Le Monde Diplomatique, juin 2024, lu par Thibaut Delavigne. Mais que font donc les journalistes et commentateurs français d'ordinaire si friand de documents secrets sur la Russie ? Eux qui traquent tout plan caché de Moscou visant à dissoudre la cohésion des sociétés démocratiques, toute taupe russe tapie dans l'appareil d'État. Le 28 avril, le quotidien conservateur allemand Die Welt leur servait sur un plateau d'argent un projet confidentiel venu de l'Est, la dernière mouture de l'accord de paix négocié par Kiev et Moscou au début de la guerre. Un texte d'importance donc, dont l'adoption aurait pu éviter deux ans d'affrontements et des centaines de milliers de morts. Les médias hexagonaux n'en ont presque rien fait, peut-être soucieux de ne pas creuser une affaire où le camp des vatanguères occidentaux ne tient pas le meilleur rôle. Istanbul, 29 mars 2022. Les délégations russes et ukrainiennes se retrouvent pour un nouveau round de négociations, le septième en un mois, dans un contexte militaire mouvant où l'agresseur russe essuie ses premiers revers. Au terme des discussions, chaque camp salue des avancées significatives et affiche son optimisme. Kiev ouvre la porte à un statut de neutralité. Moscou a un cessez-le-feu. Pourtant, les discussions s'interrompent, pour des raisons qui demeurent débattues. Le document de Die Welt apporte quelques précisions. D'après la version officielle, la révélation des massacres de Boucha dans les premiers jours d'avril aurait changé la donne, convainquant le président Volodymyr Zelensky qu'il ne pouvait plus négocier avec des génocidaires. En réalité, les échanges continuent, en visioconférence, près de 15 jours après la découverte des crimes de guerre, jusqu'au 15 avril. Deux semaines de tractations qui ont transformé les grandes lignes fixées à Istanbul en un texte détaillé, long de 17 pages. A sa lecture, on mesure les priorités des deux camps et l'ampleur des compromis auxquels ils étaient disposés pour faire cesser les combats. Plutôt que des conquêtes territoriales, la Russie cherche à obtenir des garanties de sécurité à ses frontières, en posant dès le premier article la neutralité permanente de l'Ukraine, qui accepterait de renoncer à toute alliance militaire, d'interdire la présence de troupes étrangères sur son sol, de réduire son arsenal, tout en gardant la possibilité d'adhérer à l'Union européenne. En contrepartie, Moscou se serait engagé à retirer ses troupes des zones occupées depuis le 24 février, à ne plus attaquer l'Ukraine et aurait consenti pour garantir cet engagement au mécanisme d'assistance réclamé par Kiev. En cas d'agression de l'Ukraine, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies seraient engagés à la défendre. Pourquoi les Ukrainiens ont-ils finalement quitté la table des négociations alors qu'ils avaient poursuivi les discussions, malgré Boucha, et que la paix semblait à portée de main ? Depuis deux ans, les indices pointent la responsabilité des États-Unis et du Royaume-Uni, qui, trop confiants dans la déroute de Moscou, auraient fermement rejeté le dispositif de protection imaginé par les négociateurs. Le chef des négociateurs ukrainiens, M. David Harakamia, relatait récemment, je le cite, « Quand nous sommes revenus d'Istanbul, Boris Johnson est arrivé à Kiev le 9 avril, et il a dit, nous ne signerons rien avec les Russes, continuons à nous battre. » Un récit contesté par l'intéressé, mais corroboré par une enquête du Wall Street Journal. Les médias français, eux, regardent ailleurs. Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu, et peut-être de nous aider sur Tipeee.